C'est un regard neuf j'espère que vous allez bien moi comme d'habitude ça va super certaines fois des petites erreurs peuvent totalement chambouler le quotidien de milliers voire de millions de personnes et justement on va voir ça ensemble dans ce top 9 des erreurs humaines les plus coûteuses de l'histoire c'est parti numéro 1 et on commence directement par une histoire bien connue tout le monde est au courant le titanic a coulé le 14 avril 1912 dans l'atlantique nord en raison d'une collision avec un iceberg mais si un membre de l'équipage n'avait pas oublié une clé on aurait pu éviter ce naufrage cette fameuse clé servait à ouvrir le coffre qui contenait les jumelles et autant vous dire qu'en 1912 les sonars n'existent pas et les jumelles étaient les meilleurs instruments pour les veilleurs et ce jour-là juste avant que le titanic ne démarre le deuxième officier david blair quitte ses fonctions et le bateau puis il est remplacé par charles laitolaire mais dans la précipitation blair oubli de remettre les clés à son remplaçant et vu qu'il n'y avait pas de clé pas de jumelles non plus et quand ils ont vu l'iceberg c'était déjà trop tard et il ya même un des veilleurs qui a survécu au drame fred flitt qui a déclaré au cours de l'enquête officielle que s'ils avaient eu des jumelles ils auraient pu voir cet iceberg beaucoup plus tôt mais bon c'est la vie ce qui est fait et petite anecdote la clé du coffre des jumelles a été mise aux enchères en 2007 pour 70 mille livres soit à peu près 76 mille euros tu rends compte numéro 2 en 2003 l'incendie le plus grave de toute l'histoire de la californie aux états unis a eu lieu des dizaines de morts le feu a ravagé 20 mille hectares au total et plus de 500 maisons ont été brûlés par les flammes et à cette époque les états unis ont donc décidé de mettre le paquet sur les effectifs de pompiers on en comptait plus de 1400 dont 4000 équipés d'avions et d'hélicoptères et autant vous dire que le bilan après incendie est très lourd plus d'un milliard de dollars de dégâts et les enquêteurs ont tout fait pour savoir d'où provenait le feu et comment il s'était déclenché et justement si je vous parle de cet incendie dans ce top c'est pas pour rien on a découvert que le feu a démarré à cause d'un chasseur qui se baladait dans la forêt et qui s'était perdu et vu que c'était la nuit il a donc tout naturellement décidé d'utiliser sa lampe torche mais le signal lumineux de la lampe était trop fort ce qui a directement brûlé un arbre donc un incendie qui a fait plus d'un milliard de dégâts tout ça à cause d'une lampe torche c'est chaud quand même je pense que vous comprenez pourquoi je l'ai mis dans la vidéo numéro 3 on se retrouve en 1969 et entre les soviétiques et les américains c'est la guerre pour savoir qui allait marcher sur la lune en premier bon nous on le sait officiellement c'est les américains mais les soviétiques avaient aussi du gros matériel et justement ce gros matériel c'est une fusée lunaire qui s'appelle n1 et à cette époque autant vous dire que c'est une des fusées les plus performantes et une vraie fierté pour l'union soviétique ils ont donc décidé de la faire décoller une première fois mais ça a été un échec et après des réglages ils retentent un nouvel essai mais la fusée explose après seulement 20 secondes de vol l'explosion a eu la puissance d'une bombe nucléaire de 10 kilotonnes et la raison de l'explosion est tout aussi étonnante que l'explosion en elle même en fait un boulon mal serré est tombé et a été aspiré dans la pompe à oxygène puis boum l'appareil n'a pas pu supporter et on se retrouve avec une explosion nucléaire à cause d'un boulon numéro 4 toujours aux états unis à new york plus précisément en 1977 une canicule s'abat sur la ville la foudre tombe sur une centrale électrique de new york city ce qui provoque une grosse panne de courant et plonge la ville dans un noir total et on peut sûrement penser qu'il suffit seulement d'appuyer sur un bouton pour rétablir l'électricité moi je vous répondrai que oui et non à la fois en fait c'est le rôle d'un des techniciens de la centrale qui doit enclencher plusieurs boutons dans un certain ordre pour remettre l'électricité dans la ville donc comme vous l'avez compris une seule personne gère l'électricité de toute une ville mais le problème c'est que lui n'a pas bien joué son rôle et il a fait l'erreur de ne pas respecter l'ordre en appuyant sur les boutons résultat 25 heures sans courant new york est dans le noir total et si dans certains quartiers on vit cet événement comme une fête c'est le contraire dans d'autres quartiers dans la majorité des coins de la ville les choses dégénèrent ce qui provoque des émeutes des incendies criminels et des pillages de magasins et le bilan est très lourd 700 personnes arrêtées 1616 boutiques cassées 550 policiers blessés et 10 037 incendies et d'après une enquête les dommages s'élèvent à près de 300 millions de dollars en l'espace d'une nuit à cause d'un bouton mal enclenché numéro 5 en 2002 un bateau pétrolier qui s'appelle le prestige se fracasse sur les côtes espagnoles à cause d'une mauvaise manipulation et laisse fuiter plus de 5000 tonnes de fioul je vous laisse imaginer la suite une pollution de malades et plus de 300 mille oiseaux ont péri à cause de cette catastrophe numéro 6 le 25 novembre 1914 winston churchill demande au conseil de guerre de son pays s'il peut passer par les dardanelles un passage maritime turc pour conquérir la ville de constantinople mais le conseil de guerre lui déconseille fortement et souhaite plus de temps pour préparer l'attaque mais vu que churchill est déterminé il insiste tout de même et décide d'y aller avec son armée mais petit détail il oublie que ce secteur appartient à l'empire ottoman qui est une armée très organisée résultat lui et son armée rencontre l'armée ottomane et se font littéralement fracasser l'erreur et la précipitation de churchill coûte la vie à plus de 200 mille soldats britanniques et leurs alliés numéro 7 comme on le voit depuis tout à l'heure une toute petite erreur peut avoir d'énormes conséquences et c'est encore le cas ici et cette fois ci c'est une toute petite erreur de frappe qui a fait couler une grande société boursière en 2003 mizuro securities souhaitait vendre une seule action au prix de 5000 $ mais une des personnes qui travaillent à la bourse a fait une erreur en entrant les chiffres et a mis en vente cette action pour moins d'un dollar même si cette erreur n'est resté que quelques minutes plus de 600 mille actions ont été achetés à un dollar au lieu de 5000 et à cause de cette erreur la société a perdu plus de 225 millions de dollars numéro 8 beaucoup d'historien pensent que l'empire romain a peut-être été déchue à cause d'une décision économique simple mais catastrophique à l'époque rome s'étendait beaucoup et les problèmes de canalisation et de distribution des eaux posait de gros problèmes donc les romains ont décidé d'installer des canalisations en plomb bon marché et facile à poser mais très très mauvaise idée elles sont très toxiques et empoisonnent les habitants le plomb pourrait donc peut-être être à l'origine de la chute de l'empire romain et le numéro 9 l'exon valdez est un pétrolier qui contenait plus de 180 mille tonnes de pétrole brut et qui s'est échoué dans le détroit du prince william en alaska en 1989 et après enquête on se rend vite compte que le capitaine du pétrolier a fait une grave erreur il était sous l'emprise de l'alcool et sera rendu responsable de cette catastrophe écologique résultat de la catastrophe plus de 4 milliards de dollars de dommages c'était tout pour moi j'espère vraiment que ce top vous a plu si c'est le cas n'hésitez surtout pas comme d'habitude laisser un petit pouce bleu et un commentaire ça me ferait super plaisir on se dit à très bientôt pour un tout nouveau top à la prochaine